Dès l'automne prochain, les téléspectateurs découvriront un nouveau feuilleton sur TF1, on le sait depuis dimanche 14 juin. Ce dernier s'intitulera ici tout commence. Dans la même lignée que Demain nous appartient, les épisodes devraient durer 26 minutes et seront diffusés aux alentours de 19 heures, comme l'explique le Midi Libre ce mardi 16 juin 2020. S'il a un entretien le mystère concernant le casting, on sait déjà que l'intrigue se déroulera au sein d'une école de cuisine autour des questions d'apprentissage et de transmission entre différentes générations, a précisé Ara Apriquian au Figaro il y a quelques jours. Pour leur part, les équipes de tournage ont trouvé le lieu où le décor sera installé. En effet, la plupart des épisodes seront tournés dans le Gard, à Saint-Laurent-des-Gouzes, en Occitanie. Il y a quelques mois, Jean-Philippe Avenel, le directeur de production de Telset, la boîte de production de Demain nous appartient, a dévoilé à nos confrères comment il a fait son choix, on y est arrivé par hasard, après des semaines de recherche dans la région, et on a trouvé un lieu magique, le château de Clavière, en plein cœur d'un village authentique. Une vingtaine d'acteurs principaux, ce château qui date du XIIe siècle est situé au sein d'un parc de 4 hectares. Il est notamment célèbre pour ses plafonds à la française. Le tournage d'ici tout commence devrait commencer cet été. 150 personnes seront mobilisées pour l'occasion. Cela inclut une trentaine d'auteurs et une vingtaine d'acteurs principaux, dont des jeunes comédiens, mais également des visages bien connus du grand public, a souligné le directeur des programmes de la Une. Selon les informations de nos confrères, le tournage pourrait commencer à la mi-juillet. Des personnages de Demain nous appartiennent qui devraient faire des apparitions dans la nouvelle série quotidienne de TF1 et vice-versa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada